Bonjour et bienvenue, nous sommes ici dans l'école, dans l'école iArtSup. Je suis Nicolas Bécret, j'ai le plaisir de diriger iArtSup. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les métiers de la création. Les métiers de la création qui recrutent, on en compte un certain nombre, un certain nombre autour de plusieurs catégories. La catégorie de la direction artistique, du motion design, de l'animation, du cinéma d'animation et du jeu vidéo. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter ces métiers directement en immersion au sein de l'école avec la présentation des créations de nos étudiants accompagnés par les professeurs qui sont tous des professionnels en activité. Les métiers au sein de l'école, on les connaît bien, ça fait 20 ans qu'on forme aux métiers créatifs avec un gros réseau, un réseau d'abord de professionnels en activité qui sont nos 350 intervenants répartis sur nos 8 campus à Paris, Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg et Montpellier. Et puis aussi un réseau à un niveau beaucoup plus général au niveau international du côté de la recherche et développement avec notre collaboration avec l'association nationale de la recherche et de la technologie au sein notamment du jeu vidéo dans le projet empirique qui est un projet de gamification globale de l'ensemble de l'enseignement. On a des gros projets aussi avec des studios de production en animation 2D et 3D. On fait partie des écoles pionnières en matière de motion design, le graphisme animé. On a été la première école à monter une formation de motion design en France. Et puis en direction artistique avec nos collaborations notamment sur tout l'univers du digital avec des écoles comme HEC, avec des écoles au sein du monde industriel comme l'ESME ou encore au sein du digital comme EPITA. Donc vous le voyez, une collaboration globale au sein de différents secteurs professionnels est directement ancrée dans les territoires. L'objectif de cette présentation directement ancrée dans l'école est de vous montrer les productions qui sont réalisées par les étudiants qui nous font confiance et de vous amener à bien comprendre comment est-ce qu'on arrive à placer 98 à 100% de nos étudiants dans les métiers de la création aujourd'hui. Être créatif c'est bien, en faire un métier c'est mieux. On va donc partir à la découverte de ce à quoi en forment les étudiants pour leur permettre une insertion professionnelle réelle et rapide. D'abord pour être un créatif il faut aimer l'image. L'image passe par le dessin. Le dessin c'est l'apprentissage. La quasi-totalité des étudiants qui arrivent ici, comme beaucoup d'entre nous, ne savent pas dessiner. Ils ont la volonté d'apprendre. On va donc commencer par des fondamentaux, ce qu'on appelle les langages visuels. On a du dessin, on a de la sculpture, on appelle ça de la monster clay. Ça permet d'apprendre à modéliser dans l'espace. L'objectif premier c'est d'être à l'aise avec sa main, de faire la connexion cerveau-œil-humain pour ensuite être force de proposition et pouvoir s'adapter à toutes les demandes professionnelles. Aujourd'hui dans le monde de la formation, il y a deux grandes postures pour former des créatifs. Soit on forme le créatif en tant qu'il s'exprime, qu'il donne à voir ce qu'il aime, ce qu'il ressent. On en fait un artiste et on parie sur le fait que des gens vont aimer ses productions et vont payer. Soit on en fait un créatif professionnel au sens où il va répondre à des commandes, rentrer dans des mondes professionnels, apprendre un métier et s'insérer au sein d'une chaîne, dans un secteur professionnel. C'est la seconde posture qui est la nôtre, c'est celle qui forme à l'emploi, c'est celle que je vous propose de découvrir maintenant. Apprendre à dessiner, être à l'aise avec le visuel, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est le métier. Le métier, c'est l'insertion de la pratique créative dans un champ, dans un domaine professionnel qui peut être l'illustration, la presse, le jeu vidéo, l'animation, l'image, les clips, la publicité. Tous ces univers-là ont leur manière de faire, leur manière de travailler, leur pipeline de production, comme on le dit dans certains secteurs, et les compétences associées doivent être enseignées et donc donnent lieu à des cours spécifiques. Publicité, historiquement, ça veut dire rendre public. Pour rendre public, on a créé des logos, des affiches, des marques, du discours et de la narration. Voici quelques exemples de travaux faits par les étudiants qui vont de la typographie à la marque, en passant par ce qu'on appelle le motion design, c'est-à-dire les vidéos animées. On va aller voir tout de suite Hubert, Hubert Munier qui est directeur artistique, directeur pédagogique à l'école et qui a plusieurs dizaines d'années maintenant de carrière en agence et en studio. Bonjour, on va parler des métiers de la direction artistique, qui sont des métiers que je connais bien, pour les avoir exercés et toujours les exercer depuis maintenant 20 ans. J'ai fait 10 années en direction artistique publicitaire, où j'ai travaillé pour des marques comme Le Parisien, Lucien Barrière, Air France, Essilor, etc. Et puis après, j'ai travaillé pendant 10 ans dans ce qu'on appelle vraiment le design de marque, et donc forcément le design du logo et de la typographie. Là, je travaille notamment pour le New York Times Magazine, je travaille pour la ville d'Issy-Limolino, pour Ariane actuellement, la marque Lipo, donc dans la maroquinerie. Ces métiers sont assez intéressants parce qu'ils répondent à une demande assez forte du marché actuellement, qui est d'avoir des gens capables de gérer une communication globale pour une marque, partant de la conception du logo, au développement des supports imprimés, que ce soit des affiches, des flyers, des développements de logos, des développements de packaging, mais également de sites internet. Ça va jusqu'à la communication digitale, donc tout ce qui est gestion des réseaux. Donc c'est des profils très intéressants, parce qu'ils offrent des souplesses de carrière très attractives. On peut passer d'une agence de design ou de communication à l'annonceur, c'est-à-dire travailler directement dans le studio de la marque. On peut également exercer ce métier en tant qu'indépendant, ou bien dans un collectif, ou devenir son propre patron. Donc c'est très intéressant, et ça ouvre un champ des possibles assez vaste, en termes de mode de pratique de son métier, mais aussi en termes de diversité des sujets. C'est très enrichissant personnellement, ça permet de couvrir des spectres très larges, allant du sport, à l'ingénierie, la finance, le social. Donc c'est assez passionnant, c'est une remise en question permanente sur nos propres acquis, ça nous force à nous tenir au courant de tout ce qui se passe dans la société. Donc pour pouvoir faire ces métiers, il y a différentes étapes à aborder. On a déjà vu les dessins, tout ce qui a permetté de faire le dessin. Le dessin, ce n'est pas que le dessin d'être humain, c'est aussi des dessins de lettres. Ces dessins de lettres permettent de dessiner après des logos, ou des logos produits. Ces lettres expriment des choses très très précises. On peut retrouver ces logos après sur des produits, en packaging, logo de titrage. Donc on travaille aussi un peu sur l'histoire de la lettre, mais tout comme on travaille sur l'histoire du graphisme et de l'art, de façon générale. Et on est toujours en même temps créé dans le futur, c'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas uniquement sur la lettre imprimée, mais on s'interroge énormément sur la lettre animée, puisqu'il y a de plus en plus d'animations sur nos écrans au quotidien. Donc on essaie vraiment de faire un lien, de tisser un lien entre le passé de notre métier et le futur de notre métier. Après, plus on avance dans les années et dans les cursus, plus on commence à développer une vision globale, où on voit que la typo, les logos, le graphisme commencent à se mélanger. Ça nous permet donc de développer ce qu'on évoquait avant, c'est-à-dire une communication globale, donc là, vous êtes sur un projet qui est celui-ci, qui était un redesign pour l'émission Stade 2. Donc on part de la conception du logo, à la conception de l'affiche, après on est aussi sur les habillages écran. Donc là, ce sont les pages de transition, qui s'appuient sur l'identité visuelle qui a été déployée. On retrouvera ça aussi en générique, qui est cette fois le générique de l'émission. Donc on est bien dans une réflexion de la direction artistique, qui part vraiment du print à l'animation et au digital. Voilà. Donc ce sont des métiers assez riches et passionnants. Et donc je vais en profiter pour faire une petite transition, cette fois sur une spécialité, puisque là, on a bien parlé de métiers généralistes. La direction artistique ouvre un métier de généraliste. Et on va parler donc maintenant d'une spécialité qui est en forte demande, on va dire, de jeunes talents, c'est-à-dire le motion design. Comme vous le savez peut-être, ou comme vous vous en êtes certainement aperçus, il y a de plus en plus de contenu animé sur les réseaux sociaux. Il y a de moins en moins de lectures. Je crois que la Silicon Valley a annoncé un chiffre de 80% de contenu entièrement en vidéo d'ici deux ans sur les réseaux sociaux. Il en est de même en termes d'explosion pour tout ce qui est habillage de chaînes de télé, de chaînes internet. Donc il y a une vraie demande très très forte en ce moment sur le motion design, qui s'appuie sur les mêmes acquis qu'en direction artistique, qui sera peut-être un peu moins stratégique et beaucoup plus cette fois dans la fibre artistique du graphisme en mouvement. Donc on a toute une base commune avec la direction artistique. Et ces métiers sont très très porteurs pour les jeunes, pour la simple et bonne raison que ce sont des métiers encore jeunes et que donc les seniors ne sont pas très au fait de ces technologies. Donc il y a une vraie place à prendre. Et les sociétés ouvrent en général le grand les bras à ces profils. Voilà, parce qu'il y a plutôt pénurie pour l'instant en termes de motion design. Donc là vous avez un projet qui était porté sur l'émission MTV. Donc ce sont des successions de projets qui réfléchissent sur l'habillage des émissions MTV. Donc ce sont des projets d'étudiants qui se succèdent. Et à droite vous avez donc ce qu'on peut appeler des books animés. On va les appeler comme ça, ce sera peut-être plus clair pour tout le monde. Ce sont donc les bandes démo des étudiants lorsqu'ils ont fini leur cursus. Donc vous voyez qu'il y a une maîtrise du rythme que vous entendez peut-être. Il y a toute une réflexion sur l'animation, la narration. Mon film raconte quoi ? On n'est pas juste là pour faire des animations attractives. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur le scénario. Donc il y a des storyboards. Il y a une réflexion sur le lien entre l'image et la musique choisie. Donc on est toujours dans de la direction artistique. Il y a des directeurs artistiques en motion design, effectivement. Et voilà à peu près ce que je peux vous dire de ce métier. On vient de voir les métiers de la direction artistique et puis les métiers du motion design qui ancrent le graphisme et l'image dans l'animation. On va aller un peu plus loin dans l'animation avec le monde du cinéma d'animation et de la 3D. Aujourd'hui, une grosse demande du côté des studios d'animation pour la réalisation de ce qui est devenu le dessin animé qui est vraiment le film d'animation dans toutes ses composantes. Pour cela, on revient aux fondamentaux du dessin qu'on va transformer en storyboard. Le storyboard, c'est vraiment la narration. Et puis, on va travailler les plans, l'histoire au sens fort. Mais pas seulement. On va aussi travailler l'univers visuel, ce qu'on appelle parfois aussi le concept art, c'est-à-dire l'image première, celle qui va donner lieu à des réalisations visuelles. La 3D hyper réaliste, des effets de lumière, des effets de mise en scène. Tout ça sera réalisé évidemment sur des logiciels dont on apprend l'utilisation et qui permettent de sublimer ces qualités graphiques et artistiques pour en faire de véritables films ou de véritables jeux vidéo. A ce sujet, on va se tourner vers Jérôme Bayeux, qui a une longue carrière dans le jeu vidéo. Oui, effectivement. J'ai travaillé dans le jeu vidéo pendant de nombreuses années en tant que chef de projet, notamment produceur, à la fois pour des gros éditeurs comme Ubisoft, mais aussi des petits studios indépendants. Et maintenant, je suis directeur pédagogique pour le jeu vidéo et animation ici à R-Type. L'animation et le jeu vidéo sont des secteurs qui font beaucoup rêver, sont des secteurs aussi qui inquiètent beaucoup parce qu'on se demande quels sont les métiers qui y sont liés. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu les domaines professionnels ? Oui, on peut schématiser cet écosystème en deux grandes familles, à la fois la partie plus créative, les graphistes, les artistes 2D ou 3D. Et puis de l'autre côté, les techniciens, les codeurs, les programmeurs. Et il faut faire justement le lien entre ces deux familles de métiers. Alors Jérôme va rentrer un peu dans les détails. Aujourd'hui, un jeune créatif qui veut travailler dans le jeu vidéo, quelles sont les compétences professionnelles qu'il doit absolument maîtriser ? Les compétences importantes du métier du jeu vidéo et de l'animation, c'est à la fois connaître, avoir une bonne vision artistique, savoir développer son sens graphique, mais aussi la maîtrise de tous les outils, les logiciels spécialisés qui sont justement impliqués dans cette création. Alors justement, on parlait de technique, on va aller voir les étudiants qui travaillent actuellement sur leurs films d'animation et leurs jeux vidéo dans une salle dédiée, où ils s'exercent à transformer justement leur créativité en jeux vidéo et en films d'animation. On travaille sur des machines assez puissantes, avec des logiciels comme Unity 3D ou Maya, pour réaliser des productions professionnelles, dont l'objectif est justement d'être présenté dans les festivals, auprès des studios. Donc on est vraiment sur des pratiques professionnalisantes avec des productions de ce type, où l'objectif est d'être au plus près de la production professionnelle d'aujourd'hui. On a vu en introduction les grands domaines professionnels, qui étaient la direction artistique, le motion, l'animation, le game. On l'a vu maintenant en formation, en univers professionnalisant. On peut faire un petit point en conclusion sur les grandes familles de métiers. Dans le domaine de la direction artistique, aujourd'hui, on a ceux qui font les campagnes globales, la direction artistique et le design digital. On a toute une branche de professionnels qui font du business, du lancement de start-up, de la transition digitale. Et puis on a aussi tous ceux qui vont travailler avec les ingénieurs du côté de ce qui est devenu le design produit, qu'on appelle parfois le design 4.0, c'est-à-dire tout ce qu'on peut réaliser avec les Fab Labs, les ateliers de fabrication et les outils maintenant automatisés. Dans le domaine du motion design, on a deux branches, ceux qui font vraiment le graphisme en mouvement et puis ceux qui font ce qu'on appelle le filmmaking. C'est une extension, en quelque sorte, de la prise de vue à destination beaucoup du digital, des écrans, avec une hybridation entre de l'image, de l'image animée et du graphisme en mouvement. En animation, on a deux grandes familles, les concept artistes qui travaillent en amont de la production. Ils inventent les univers graphiques, visuels qui vont ensuite être animés. Et puis les animateurs, qui sont les super exécutants de la chaîne, qui travaillent par dizaines, parfois par centaines sur des films pendant plusieurs mois, plusieurs années pour leur donner toute leur puissance visuelle. Et puis enfin, dans le jeu vidéo, deux grandes familles aussi. La partie plus technique, ce qu'on appelle les créatifs codeurs, qui vont faire tenir ensemble les règles du jeu, les plateaux du jeu et la partie visuelle. Et puis les game artists, ceux qui vont faire tout l'univers visuel avec lequel on va prendre plaisir à jouer. Pour réussir dans ces métiers, il y a des valeurs fortes qui sont nécessaires. D'abord, savoir travailler en équipe, avoir le sens de l'écoute, être dans l'empathie, dans le partage, comprendre le besoin des utilisateurs, ceux qui vont finalement nous rémunérer, nous payer et avoir envie d'entrer en relation avec nos créations. Évidemment, savoir créer, savoir dessiner, aimer la production visuelle et puis toujours se tenir au courant des technologies, des techniques et des meilleurs logiciels pour atteindre ces objectifs. On arrive maintenant au terme de cette présentation. Si vous voulez savoir pour quel métier vous êtes fait, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'école www.iartsup.net où vous trouverez un quiz qui vous permettra de bien comprendre ce qui vous fait vibrer dans ces métiers passionnants de la création. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada